Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite séance de découverte, révision de kanji selon la méthode Remembering the Kanji de M. Heissig. Oh, merci Laurent Japon pour l'abonnement. Justement, j'allais vous dire comment est-ce que vous pouvez soutenir la chaîne ? Eh ben c'est, voilà, c'est fantastique. Vous pouvez d'une part vous abonner sur Twitch, n'hésitez pas à utiliser votre abonnement Prime, ça marche très bien. Vous pouvez en parler à vos amis, vous me suivez aussi un petit peu partout, Insta, YouTube où je mets les replays sans limite de temps de tous ces petits lives. Et puis, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un petit don. Je vais vous retrouver, si vous regardez ça en replay, vous allez voir tout ça dans la description. Donc, comme d'habitude, on se fait une petite séance kanji où on va prendre la suite de la dernière, de la dernière fois. On va insister sur la mémorisation du sens, beaucoup plus que sur les prononciations, le vocabulaire. Et puis, voilà, on va y aller nos sites de référence, ça va être comme d'hab, ça va être jisho et ça va être nos amis de kanji kou hi pour les méthodes mnémotechniques. Ok ? C'est parti ! Alors, aujourd'hui, on va avoir un nouveau petit composant visuel qui est, vous me dites si jamais le mix, ça va, la mix musique et tout ça là. Peut-être baisser un chouïa. Voilà, va mieux. Donc, le petit composant visuel, le nouveau composant qu'on va avoir, je vais vous le dessiner, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Hop ! Un trait vertical, puis un petit trait vers en bas à droite. Voilà ! Salut D-Docs ! Celui-là, le sens que lui a mis M. Heissig, c'est une baguette magique. En tout cas, une baguette de devin, voilà, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on va voir quelles histoires on va se trouver avec ça. Et donc, le premier kanji qu'on va regarder, donc le kanji numéro 49 qui l'utilise, il se dessine à peu près comme ça. On verra. Ouais, c'était un trait droit, j'y arrive pas. Hop ! Donc, notre baguette, et puis en dessous, une grosse bouche. Ou un carré, bref. Voilà. Bon, évidemment, comme je l'ai dessiné comme un pied, il me le retrouve pas. Si ça se trouve, en plus, j'ai peut-être... Je sais même pas si j'ai respecté l'ordre d'être... Je pense quand même. Allez, on va se le redessiner pour voir si on arrive à faire un petit peu mieux. Et en attendant, vous me dites dans le chat si vous connaissez ce kanji, hein, et le sens qu'il a. Allez, deuxième essai. Ok, là, c'est déjà un petit peu plus droit. C'est moche ce que je fais. Trackpad, c'est pas top. Allez, ça ressemble un peu plus, ça ressemble un peu plus. J'ai l'impression qu'il arrive vraiment pas me le trouver. Bon, on va vérifier à l'ordre des traits après. Donc, il vous dit rien, celui-là. Effectivement, il semble à Furui, hein, vieux, qu'on avait déjà vu avant. Mais c'est pas ça. Ten... Ah, non, c'est pas Missé. C'est pas la boutique. Le score... Non. C'est encore autre chose. Voilà, je vous l'ai mis là. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir ce que j'ai tapé comme... comme Kana. C'est... Donc, on va aller se regarder ce qu'il veut dire. C'est la bonne fortune, dans le sens, comment dire, la divination, quoi, les arts divinatoires. Ouh ! Le mot que j'ai utilisé pour le taper, c'était uranai, uranai. Donc, on est sur... Vous voyez, des paroles magiques, effectivement. Donc, on peut parler, effectivement, avoir un petit moyen néotechnique avec la bouche et la baguette magique. D'ailleurs, n'hésitez pas, si à un moment, vous voulez que je sorte ma baguette magique, c'est leur bonne. Donc, voilà, uranai. Alors, effectivement, tu avais tout à fait raison. Non ? Ah, non, tu me disais ten ? Non, c'est sa lecture on, c'est sen. Je vous avoue, je l'avais un petit peu oublié. Shimeru, qui est un verbe qui veut dire... Alors, c'est un autre sens. Vous voyez, ça veut dire... Je ne sais pas si vous le voyez, là. Ouh là, j'ai l'impression qu'il m'a coupé la vidéo. Super pratique. Super, super. Attendez, je vais essayer de voir si je peux redémarrer mon signal vidéo. Désolé, ça va prendre une petite pause. Ça va aussi couper la musique, mais on va y arriver. Mais c'est sûr que là, s'il vous empêche de voir ce qui se passe à mon écran, ça va être embêtant. ça va être embêtant. Ça va être embêtant. C'est vrai. Vous voyez, ça a un conduit niveau... Nouveau M2, hein. Donc, euh... Donc, c'est pas... C'est pas si c'est plus facile. Et ça va être débattant. Hi, c'est plus facile. Il faut juste remettre la vidéo comment il se passe. C'est parti. C'est parti. Voilà, là ma voix va revenir claire et forte. Et puis la vidéo, on va y arriver aussi bientôt. Il y a les Gudetama qui se planquent derrière. Yes, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok, cool ! Bien. Donc désolé pour la petite coupure technique indépendante de ma volonté. Hop, on se remet derrière de la musique. Et on va virer ça sur le replay. Super, j'avais que ça à faire, de faire de l'édition vidéo. C'est pas grave. Donc, je vais vous remettre le... Je vous laisse là. Ah, Didox, tu regarderas le replay ? À bientôt. Donc, l'ordre des traits, vous voyez, il n'est pas très compliqué. C'est d'abord le grand trait vertical, puis voilà. Même si l'écriture, c'est un peu optionnel quand on essaie d'apprendre plein de kanji en même temps. Donc, il y a ce sens d'occuper aussi. Une occupation, genre une occupation militaire. Vous allez renvahir un pays et vous occuper. Donc, Senkyo. Qu'est-ce qu'on a là ? Kassen, un oligopole. Oh là, vous ne connaissez pas ça. Et puis, oligopsoni. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Si quelqu'un sait ce que c'est, allez-y. Je ne pense pas que ce soit de la botanique marronnette. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais me remettre ça un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Shimeru uranau. On parle notamment, vous savez, les japonais sont vachement branchés. Ils aiment bien déterminer la personnalité de quelqu'un à partir de son groupe sanguin. On appelle ça le chi uranai. Chi, c'est le sang. Chi uranai. Donc, voilà. Typiquement, on va vous demander si vous êtes un A-type ou un B-type. C'est assez marrant. Donc, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était marronnette, qu'il y avait un petit truc mnémotechnique pour nous, là. Mais on va voir ce que nous ont trouvé nos amis chez Kohi. Alors, fortune telling. Using a mouth as a divining road. Rod. Rod pas road. Donc... Ah, c'est marrant. Lui, il a fait un parallèle avec le fait que ça ressemble beaucoup au kanji pour vieux. Donc, il dit, c'est presque... La plupart des gens qui font... Enfin, vous avez l'image de la vieille... La vieille gitane dans sa roulotte. Qui fait... Qui dit la bonne aventure. Et elle est presque... Elle est presque vieille. C'est un peu comme si elle était vieille. Moi, je ne vous recommande pas trop de faire trop de similitudes graphiques. Sauf quand, vraiment, vous avez des composants qui sont reproduits. Mais ça risque de vous jouer des tours. Et vous risquez de confondre les deux. Donc... Voilà. A magic wand and a big mouth all needed to give a fortune telling. Effectivement. Il faut dire la bonne aventure. On a besoin d'une baguette magique. Et de dire des choses avec la bouche. Non, je pense que ça peut bien marcher, celui-là. Donc... Eranai. Eranai. Alors... Le suivant, vous le connaissez. Si vous me dites que vous ne le connaissez pas, je... Voilà. Les deux suivants, vous les connaissez. Hop. Oh ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Même si c'est très mal dessiné. Oh là là. Mais ce n'est pas possible. C'est tellement mal dessiné qu'il ne le reconnaît pas. Ah là là. Attends, je vais le refaire. Hop. Hop. J'ai pas visé. Alors. C'est dingue. Il ne le reconnaît pas, quoi. Le haut. Au-dessus. Ding ding ding. Exactement. C'est ça. Et sa prononciation. Kon se ue. Et je vais m'en servir pour taper. parce que... Konnichiwa, dictionnaire de... Donc. Ue. Et vous voyez que celui-là... Je vous avais dit au début de ce cycle d'émission qu'on n'apprend pas par cœur toutes les prononciations d'un kanji. Ça ne sert pas à grand chose. Et aussi souvent, c'est très dur. Par exemple, celui-là. Ue. Ben voilà. Il en a plein des prononciations kun. Puisque c'est un mot hyper important. D'abord, il y a ue et ses dérivés. Ua, par exemple. Il peut se prononcer kami. Comme le kami de Kami-sama. Même si ce n'est pas le même. Mais cette idée de quelque chose qui est au-dessus. Ageru. Agaru. Agari. Noboru. Tout ce qui est monté. Nobori. Noboseru. Nobosu. Tatematsuru. Tatematsuru, c'est plutôt un mot kanji quand même. Mais vous voyez, il y en a plein. Donc ça ne sert à rien de les apprendre par cœur. Vous avez les prononciations, vous les apprenez au fur et à mesure avec le vocabulaire. Le plus souvent, en prononciation on, ça va être duro. Je vous avoue, je ne connais pas de prononciation sho. Il se prononce effectivement shan quand c'est des dérivés du chinois. Notamment des noms propres comme Shanghai. Shanghai. La ville de Shanghai. Voilà. Ça c'est un kanji niveau JLPTN5 évidemment. Je remets l'ordre des traits. Mais je ne me suis pas planté. Donc tout va bien. Dites-moi un petit peu dans le chat des mots composés que vous connaissez avec ce kanji. Pas juste ue. Là ils nous en mettent plein, notamment des un peu compliqués. J'aime bien celui-là, la ua-gi. Parce que ce n'est pas du tout des lectures on, c'est des lectures kun. Parfois c'est un peu mal classifié sur Jisho ou la voulue. Puisque c'est ua-gi. Et c'est ua, une prononciation dérivée de ue. Donc c'est bien du kun. J'ai du mal à lire ton truc parce que j'ai des yeux pas. J'ai du mal à lire ton truc parce que j'ai des yeux pas. Un chichi ue. Père, père. Ah, celui-là, il va nous embêter parce que vous voyez, c'est comme joo-zu. Il y en a qui en ont peut-être parlé. De joo-zu. Pour dire on est doué pour quelque chose. Mais ça peut aussi se prononcer selon un autre contexte. Ua-te. Ça c'est beaucoup plus avancé. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Ageru agaru. Donc vous voyez que ça c'est évidemment un kanji super fondamental. Franchement, je ne sais pas vraiment si ça sert de se faire des trucs mnémotechniques. Tellement il est simple, visuel. Vous voyez, il y a le sol, il y a un truc au-dessus. Bon. Voilà. La baguette magique qui est sur le sol. Bon. Qui est au-dessus du sol. Donc. Nihongo diyo-zu. Evidemment, dictionnaire. Nihongo diyo-zu. A partir du moment où vous savez dire. On va vous dire que vous êtes Nihongo diyo-zu. Donc voilà. On va regarder évidemment son petit copain. Que vous connaissez tous. Et là, on va voir si j'ai plus de chance avec la reconnaissance. Je ne pense pas. Un. Deux. Trois. Trois. Oh yes. Là, ça a marché. Donc. Shita. 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 Lui aussi. Lui, il en a un petit peu moins de prononciation. Mais quand même, il en a pas mal. Notamment. Shita. Shita. Shimo. Moto. Toudai. Motokurashi. C'est une expression que j'aime beaucoup. Kudasaru. Le verbe kudasaru. Le keigo. Qui veut dire que quelqu'un vous donne quelque chose à vous. Ou à quelqu'un de votre groupe. Kudasaru. Donc, ça descend vers vous. Orosu. Oriru. Et le plus souvent, ka ou ge. Là, pour le coup, on voit très souvent le ge aussi. Ka ou ge pour ses prononciations. On. Bon. Lors des traits. Heureusement, il est plutôt simple. C'est vrai. C'est étrange que là, il le fasse partir d'ici et non pas de la barre elle-même. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a des histoires particulières. La baguette magique sous le plafond. Ah oui. On peut imaginer une baguette magique qui léviterait, qui serait collée sous le plafond. En même temps, ce serait peut-être un peu compliqué puisqu'on s'emmènerait les pinceaux avec un truc qui monte et les trucs qui descensent. Bref. Le dessous. Ceux-là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'ils soient bien compliqués. Nos petits pictogrammes. Voilà, voilà. Là, on va voir des choses un peu plus chiadées. Donc, on a toujours notre baguette. De toute façon, on va passer un moment avec elle. Tioc, mais petite. Voilà. En dessous, on a un candy qu'on a déjà vu. Le principe de cette méthode, c'est qu'on fonctionne par similitude visuelle. Donc, tous les composants qui servent à faire un nouveau kanji qu'on apprend, ce sont des choses qu'on a déjà vues. On ne va pas découvrir plein de choses en même temps. Oui, ça a marché. Ça a marché. Alors, celui-là, ce n'est pas aussi courant. Ce n'est pas aussi courant. Là, on est clairement sur un kanji, je pense, de niveau où j'ai le PT en 1. Comme à peu près la moitié des kanji. Le N2, c'est quoi ? 1100 kanji, à peu près le niveau. Pour le N1, c'est 2200. Donc, c'est le double. Voilà, voilà. Donc, ça explique pourquoi la moitié des kanji sont des kanji N1, puisque c'est comme ça que fonctionnent, que sont organisés les niveaux du JLPT. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là ? Voilà. Le mot-clé qui est choisi par ici, c'est éminent. Bon, celui-là, il a un seul. Il a une seule prononciation qui est ON, c'est TAKU. Très souvent, il va être utilisé pour des mots qui sont relatifs à des tables, des bureaux ou des choses qui ressemblent à des tables. On va voir un petit peu. J'espère qu'il y aura un exemple que j'aime bien. Donc, au niveau de l'ordre des traits, il n'y a rien de particulier. On commence par l'euro, puis après, on continue. Ce n'est pas très dur. Donc, souvent, on l'utilise tout seul pour dire une table. Dans le sens, on va se faire une petite recherche Google Images pour voir un petit peu ce qu'on a comme images qui sortent associées à ce kanji. Alors, parfois, on a des contenus plutôt en langue chinoise, mais est-ce qu'ils vont nous mettre quelque chose ? On a des charmantes personnes, mais on n'en a pas grand-chose. Dans le mot auquel, moi, je pensais, c'est DEN TAKU, qui est donc DEN TAKU, qui est la calculatrice. C'est vraiment la table électrique. Le DEN, on ne l'a pas encore vu, mais certains d'entre vous le connaissent avec DEN WA, le téléphone. C'est tout ce qui est relatif à l'électricité. DEN TAKU, c'est une calculatrice. Et un autre mot que j'aime bien, c'est TAKU, qui utilise ce kanji. TAKU, c'est le ping-pong, c'est-à-dire la balle sur la table, donc le tennis de table. Ce n'est pas du tout substituable avec TABLE, ZOZ MONKEY. Effectivement, DEN STYLE, c'était le DEN de DEN SHA. Donc, non, non, la table, c'est TEBRU. Là, ce TAKU, c'est... Enfin, en l'utilisant pour table, vous voyez, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça peut être un compteur pour les tables. OK, super. On s'en fout un peu. C'est typiquement le genre de compteur, donc on s'en fout un petit peu. AN OFFERING TABLE BEFORE AN ALTAR. Vous voyez, dans la cérémonie du thé. Ou un endroit sur lequel on fait brûler de l'encens. Donc, non, retenez, dans votre tête, la table, c'est TEBRU. Ce n'est pas ça. Ça, c'est d'autres types de tables. Mais ce n'est effectivement pas du tout aussi courant. C'est marrant, ça. Littéralement, la table sur laquelle on ajuste le son de la voix. Et ça veut dire la table de mixage. J'aurais presque envie de l'apprendre ce mot, mais... Je m'en suis déjà à faire ces 17 nouveaux aujourd'hui, donc je n'ai pas trop envie. Donc, on va s'en chercher d'autres. Ah mais non, je ne vous ai même pas fait le moyen de néo-technique. Parce que le mot-clé qu'on nous a mis, ce n'est pas la table, c'est son éminence. Vous savez que Heisig et Magnet, qui a traduit, ils ont cherché à mettre un seul mot-clé. Il y a effectivement des compteurs pour tout d'Umstein, mais n'ayez pas trop peur des compteurs. Bossez vos kanji. Les compteurs, vous ne vous prenez pas trop la tête. C'est beaucoup moins fondamental. Dans le pire des cas, vous allez tomber sur un texte. Moi, hier, je suis tombé sur un texte où j'avais un compteur pour le nombre de fois où c'est tenu un événement. Genre les éditions, tu vois, l'événement machin, première, deuxième, troisième édition. Je ne connaissais pas le compteur. Ça m'a un petit peu perturbé, mais ça ne m'a pas du tout empêché de comprendre le texte. Donc, vous ne vous prenez pas trop trop la tête avec ça. En revanche, je ne bossais au kanji. Donc, éminent. Le magicien le plus éminent est celui qui utilise sa magie, sa baguette magique très tôt dans sa vie. Parce que la partie en dessous, c'est effectivement le high high qui veut dire tôt, de bonheur. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Ah oui, on peut penser à Harry Potter. De toute façon, n'hésitez pas. Enfin, si vous aimez bien Harry Potter, moi, je m'en suis fait. Je pense que quand j'avais étudié, je m'en étais fait pas mal des histoires avec Harry Potter liées à cette baguette magique. Ça peut marcher assez bien. Ça peut faire des choses visuelles, puis c'est plutôt ludique. Et puis, voilà. The world's most eminent sorcerer, Harry Potter. Ok. Moi, j'avais fait un truc genre, c'était son éminence. Moi, j'avais pensé un peu à une sorte de personne qui s'assoit parce que cette forme-là me faisait penser à ça. Quelqu'un qui est assis comme ça, comme sur une chaise. Et c'était son éminence s'assoit sur ceux qui se lèvent tôt. Je ne sais pas pourquoi j'avais pensé à ça. Peut-être un truc genre folie des grandeurs, de funesse ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus trop. Je ne me souviens pas. Ça me reviendra peut-être. Donc, voilà. Mais oui, pour faire simple, Magnette et Heisig, c'est un seul mot-clé par kanji. Et ce n'est pas mal comme système. Ça marche très bien. Mais plus ensuite vous allez apprendre le vocabulaire, plus vous allez voir que certains kanji ont plusieurs sens. Ils changent en fonction du contexte et du mot dans lequel ils sont utilisés. Oh là là. Ah oui. Là, on va regarder plutôt... On va regarder un nouveau kanji que pas mal d'entre vous connaissent aussi. Et dans lequel il y a un nouveau composant. Hop. Donc, on a le 10. On a le soleil. Vous voyez que ça, ce n'est pas un kanji, c'est juste la partie gauche. Les clés de type hen. La partie gauche. Check. Le matin. Qu'est-ce que tu en sais ? Oui, ça va être ça. Mais il y a d'autres kanji qui utilisent cette clé. Donc, oui, effectivement. Là, c'est le matin. Et puis, en plus, il me l'a gentiment reconnu. Merci. Tu dis show. Le matin. Bravo, El Desaiker. Ah, ça. Ou. Sa prononciation. On. Chou. Alors, il a d'autres sens, la dynastie, le régime, l'époque, la période et surtout, voilà. La Corée. En particulier, la Corée du Nord. Vous savez, la Corée, c'est le pays du matin calme. Et étymologiquement. Et donc, la Corée du Nord, c'est Kita Chou Sen. C'est ce Chou là. Kita, le Nord. Kita Chou Sen. Donc, là, on est sur un kanji niveau N4. Tout à fait. Asa. Chou. Il n'a pas d'autres prononciations, donc c'est plutôt sympa. Au niveau de l'ordre des traits, il n'y a rien de particulier. Alors, dans la méthode Heising, ils ont mis un petit nom à cette clé-là. Ils ont dit que c'était la brume. La brume. Donc, il y aura des histoires en lien avec ça. Asa. Asago Han. Et attention. Si on a juste Asa et le riz, le repas, et qu'on n'a pas le Go entre les deux, on dira Asa Han. Si on a uniquement le kanji de manger, là, après ça, on dira Chou Shoku. Donc, faites bien attention aux lectures. Celui-là, il n'en a que deux, donc franchement, c'est un bon petit kanji bien sympa. Moi, je ne sais pas pourquoi j'avais retenu, j'avais mis un son genre 10h10 à cette clé-là. Parce qu'il y avait 10, 10, et puis qu'il y avait le soleil, donc une idée de cadran solaire qui me donnait l'heure. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors... Oh là, celui d'après, le 54, je l'avais complètement oublié. C'est bon de l'avoir avec vous. Donc, le matin. Donc, like the morning mist as the moon is leaving. Donc là, la brume matinale, alors que la lune s'en va. OK. Le matin, c'est 10h trop tôt, la lune est encore dans le ciel. OK. 10h trop tôt, parce que c'est effectivement encore ce high high, tôt, là, pour cette partie inférieure. On peut se faire des histoires sympas. C'est dommage, le francophone qui faisait des histoires, il en a moins mille, là. Mist and moon, it will be morning soon. Oh, c'est joli. C'est très poétique. OK, OK. Très bien. Et donc là, on va regarder un que, en toute honnêteté, j'avais complètement oublié avant de le revoir il y a quelques secondes. Il ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir, mais un peu différent, quelques traits en plus. Notamment, on va lui rajouter une bouche. Hop. Là, franchement, si je me fais reconnaître, j'aurais été champion. Hop. Encore un truc comme ça. Hop. OK. Et notre lune. On a la bouche le matin. Ah oui, je me souviens de ce que je m'étais mis comme histoire pour celui-là. Hop. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, il m'en a mis un, mais avec une autre clé, qui est l'eau. C'est pas celui-là. Et il m'a mis celui-là. Donc, je pense que c'est celui-là. Même si ça ressemble un petit peu à une lecture, à un graphisme alternatif. Puisque les deux traits, là, sont en diagonale. Vous voyez ? On va voir comment il l'a écrit. Là, il l'a mis comme ça. Tchac, tchac, tchac. Ce qu'on raconte le matin. Eh bien, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on raconte le matin ? C'est azakeru. C'est tourner en ridicule. Tourner en dérision. Le mot-clé qui a été choisi par Haïsik, c'est la dérision. Dérision. Azakeru ou chôô, comme celui qu'on avait avant, ou touô. Donc, voilà. Ça, je vous avoue, j'avais bien oublié ce truc-là. Parce que azakeru, c'est pas un mot que... J'ai plutôt l'habitude de karakao pour se moquer de quelqu'un, par exemple. Abaye, non. C'est akubi, c'est autre chose. Mais bien vu. Zozmoki. Donc, voilà. On va voir quelle... L'histoire mnémotechnique que je m'étais mis pour celui-là, c'était que le matin, quand j'ouvre la bouche, je pue de la gueule. Et que les gens se moquent de moi. Que ma fille va se moquer de moi et va me tourner en ridicule. Voilà, ce genre de choses. Donc, voilà. Azakeru ou chôô. Qu'est-ce qu'il va nous trouver comme petite histoire pour ce numéro 54 ? 554, on n'y est pas encore ? C'est exactement ça. Merci, t'inquiète. Ah, on en a en quoi ça ? C'est en brésilien, en portugais. Donc, quand je me réveille, je suis toujours à la bourre et donc je cours pour aller au boulot. Et comme j'ai une mauvaise haleine le matin, on se moque de moi, mon bureau, à chaque fois que j'ouvre la bouche. Voilà, si votre haleine matinale sort de votre bouche, on va vous tourner en dérision. Donc, celui-là, en fait, on peut faire un truc assez... Merci d'Homstein. On peut faire un truc assez rigolo, quoi. Donc, il n'est pas si dur et je suis ravi de m'en être souvenu, même si je pense que je l'aurais oublié parce que je ne le vois vraiment pas très souvent. Alors, maintenant, on va commencer ceux de la leçon 4. Là, il nous a mis plein de nouveaux petits composants visuels qu'on va pouvoir découvrir juste avant qu'on s'y mette. Comme je vous avais dit, je vais mettre mon pull parce que j'ai froid. Voilà. Alors, on va en voir plein de nouveaux petits kanjis. Et pas de toute... pas... inquié, pas... pas assez connu à mon sens parce que souvent, le mot qui le... qui sert à décrire en lecture koon est écrit plutôt en... en kana. Donc, on a encore une bouche et en dessous, on a deux petites pattes. Voilà. Les petites pattes. Les petites pattes. Un nouveau petit composant. Et ça donne celui-là. Celui-là, il se prononce TADA. Ah ouais, je ne suis plus... je ne suis plus comparé Twitch, tout ça avec toute raison. Donc, TADA, qui veut dire... qui veut dire quoi, TADA ? Notamment, si vous regardez Komi cherche ses mots, c'est le TADA de TADA NO, le personnage principal masculin. TADA. 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 TADA NO GAKI DES NÉ. Ça n'est rien qu'un gamin. Ça veut dire rien que, seulement. C'est tout juste. Voilà. Only free in addition. Ça veut aussi dire quelque chose qui est gratuit. TADA DES. C'est gratuit. MURYO DES. C'est gratuit. TADA DE. TE NI IRERU. TE NI IRERU. Je l'ai obtenu gratuitement. TADA. Lecture ON SHI. Je vous avoue, celle-là, je ne la connaissais pas du tout. Donc, on voit que, voilà, c'est un kanji niveau N1. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, TADA va être écrit en KANA. Donc, on n'a pas trop besoin de le connaître pour ça. Et vous voyez qu'il est très peu utilisé, à part essentiellement dans des noms propres. Voilà. Vous voyez, ça, SHIKON. Je n'ai jamais vu. Alors que TADA, voilà. Le fameux TADA de TADA IMA. Mais TADA IMA, vous allez le voir même pas forcément écrit avec le kanji IMA. Vous allez surtout le voir écrit en KANA. Mais c'est ce TADA là. La plupart des mots qui s'écrivent en KANA ont bien sûr des kanji, qui parfois ont été un petit peu oubliés. JAPAN KANKE. J'ai eu de chôte pilote. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ah là là. Bon. On va continuer. Alors, on était sur TADA. Numéro 55. Oh, mes chauveux. Une bouche sur pattes, il n'y en a qu'une seule. Probablement. marmonnette. On peut penser aussi... Voilà. Voilà. Moi, j'avais pensé un peu à la chose. Vous voyez, la chose dans la famille Adams, là. Le truc qui se bat sur ses deux pattes. Donc, il n'y a pas de bouche, mais je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que ça pourrait être un yokai, ce truc. Vous savez, les yokai, les créatures fantastiques japonaises, souvent un peu terrifiantes, là. Souvent avec des formes bizarroïdes. Il pourrait y avoir un œil géant avec juste deux pattes-pattes qui se déplacent. Mais alors, faire le lien avec le sens juste, uniquement, rien que... Euh... Donc... Tada, she's the only animal... She's the only animal with only a mouth and like nobody. Ok. Lui, il a fait un truc genre en mode cabinet de curiosité, justement. Je vous en parlais tout à l'heure. Ou de... Enfin... Foire... Comment on appelle ça ? Les bonimenteurs, là. Enfin, les cirques, quoi. Voilà. Il y en a qui pensent au petit personnage de Kirby. The only one of his kind. Parce que c'est un peu juste une boule avec une bouche et des petites papattes. Ah ouais. Et se dire qu'il n'y en existe qu'un. Ça peut marcher, ça. Kirby, j'aime bien. Euh... Voilà. Bon, moi, c'est un kanji régulièrement. Enfin, je me souviens qu'il prononce Tada, mais j'oublie que c'est le lien avec Tada, rien que, et tout. Bon, bref. C'est pas le kanji le plus courant. Donc c'est pas trop grave si on l'oublie un peu de temps en temps. Ah, le suivant, en revanche, il est important. Il faut le connaître. Et dès que vous l'avez deviné, vous me le dites. Ah oui, tout à l'heure, d'ailleurs, je mettais complètement mes pinceaux. Je parlais de bouche et d'œil. J'avais confondu la bouche et l'œil dans ma... Ah oui, tout à l'heure, d'ailleurs, je mettais complètement mes pinceaux. Mon histoire de Yôkai. Le coquillage. Donc, un œil avec des papattes, c'est un coquillage logique. Logique. Et sa prononciation, c'est KAI. Qui est d'ailleurs une prononciation KUN. Vous avez un peu... J'avais complètement oublié, je vous avoue. J'ai juste retenu KAI. Donc, c'est pas grave. Le fait que vous confondiez des prononciations KUN et ON, parfois, c'est pas trop grave. Si vous savez pas laquelle et laquelle. BAI en prononciation ON. Je savais pas trop. Donc, celui-là, ils mettent en niveau 2. Mais en revanche, non. C'est à connaître avant. Parce que... Surtout si vous faites la métadalysique. Parce que c'est un composant tellement fondamental de plein 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 de kanji. Qu'il faut absolument le connaître. L'ordre des traits, il est pas compliqué. Si vous faites l'œil et ensuite vous lui rajoutez des petites papattes. Ah oui, ok. C'est évidemment une espèce de mollusque. On va peut-être oublier. Très souvent, ce kanji est en lien... Il est utilisé pour expliquer... Pour signifier de l'argent. De la monnaie. Une valeur monétaire. Des transactions. Ok. KAIGARA. La coquille. La coquille d'un coquillage. Là, vous voyez, ils nous ont mis GOKAI. Parce que visiblement, il peut s'utiliser avec un autre kanji qui se prononce KAI. Voilà. Bon. En gros, celui-là, ce qu'il faut en retirer essentiellement, c'est la prononciation KAI. Et le fait que c'est un coquillage. Et que dans les kanji, ça signifie des pépettes, de l'argent. Notre petit 56. Pour ceux qui payent en coquillage. Eh oui ! Laurent, Japon. Mettez-vous ça pour les kanji. La monnaie, c'est les coquillages. C'est vachement important. Et ça marche très bien. Ça permet de faire des superbes histoires. Donc, Tenke, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les crustacés se mangent après avoir retiré les yeux et les pattes. Pas bête ! Pas bête ! Ils ont mis shellfish, effectivement. Stare at the shellfish. It looks like an eye with legs, effectivement. Remove the eyes and the legs and the shellfish taste great. Oh, intéressant. Old money. Ça a l'air bien compliqué ce qu'il nous met là. Il a acheté des shellfish. On va voir parce qu'effectivement, il y a un lien avec l'achat. L'œil, c'est la coquille et les pattes en dessous. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ce nouveau petit composant ? Notre coquillage. Et bien, on va lui rajouter une bouche à gauche. Hop. Hop. Yes. Il nous l'a reconnu. Bon, pas en premier, mais en deuxième. Alors, on a ce kanji-là, qui n'est pas un kanji ultra courant. Qui a une prononciation similaire à... Peut-être... Enfin... Quand je vais vous dire comment il se prononce, vous allez me dire Mais il y a un autre kanji pour ça ! C'est pas possible ! Chantez LD Siker, tout à fait ! C'est une chanson uta. Mais attention ! Quand on veut dire uta, généralement, on ne va pas utiliser ce kanji. On va utiliser celui-là, plutôt. Donc, ça, c'est une chanson... Le mot-clé qu'a choisi Haïsik, c'est pop-song. Une chanson populaire ou une balade. On peut retenir que c'est plutôt une balade. C'est un kanji-en. Ce n'est pas un kanji ultra courant. En termes d'ordre des traits, il n'y a pas grand-chose. Très souvent, vous allez le voir sous sa prononciation uta. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la Jisho s'emmêle les pinceaux et la nommée uta ou pour chanter, comme ça. Mais, par exemple, là, vous avez le naga uta, qui est une forme de chant classique japonais quand on chante avec un shamisen. C'est du naga uta. Là, vous voyez, ça va être ce uta-là qu'il va utiliser. Donc, c'est une notion encore plus poétique. Mais, ça peut se voir quand les gens vont leur faire un petit peu des élégances et utiliser des kanji un peu plus originaux que le kanji qu'on voit habituellement pour uta. Vous allez voir celui-là. Donc, une chanson pop. Moi, ce que j'aime bien avec celui-là, pourquoi il se retient facilement, in fine, c'est que à partir du moment où on se dit que ça, c'est lié à l'argent. Les pépettes, le flouze, l'oseille. Et que là, c'est la bouche. La bouche, ça sert à chanter. Et quand on chante des chansons pop, on gagne beaucoup d'argent. Donc, on peut se faire des histoires assez sympas qui permettent que ce kanji-là, on ne sache probablement pas du tout l'écrire. Mais qu'au moins, quand vous voulez, les fois, vous allez tomber dessus. Voilà. Sylvain Utagassen. Ah, est-ce que pour l'émission Utagassen, ils utilisent ce kanji-là ? Mais tu sais quoi, on va regarder. À mon avis, ils vont utiliser plutôt le classique. Je t'avoue, je ne connaissais pas cette émission. Ouais, tu vois, quand je le tape, on propose ça. Donc, on propose le uta habituel. Daikohaku Utagassen, tu vois. Donc, non, on va utiliser le classique, le classique uta, qu'on apprend beaucoup plus tard avec Heising, puisque c'est d'autres composants qu'on n'a pas vus ici. Donc, voilà. Une fois que votre chanson pop est fredonnée par la bouche de tout le monde, vous aurez plein de fric. Donc, bon, ben voilà. Ça marche. Ça marche. Using your mouth to get lots of clams. Ouais, bon. Voilà. Pour obtenir plein de coquillages, plein d'argent. Donc, je trouve qu'il est, voilà. Il est plus rare, mais voilà. Suivant. 58. On retrouve notre baguette magique. On va mettre notre baguette magique sur des coquillages. Et on va voir ce qu'il va se passer. Oula, c'est très chum ce que je fais. On est plus laid de la terre. Franchement, s'il le reconnaît, est-ce qu'il est très gentil ? Il l'a reconnu. Il est très gentil, puisque vous voyez quand même, c'est très très laid ce que j'ai dessiné. Donc, celui-là, il est un petit peu plus coton. Donc, on a la baguette magique sur les coquillages. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le mot-clé, choisi par High Seek, c'est upright. C'est-à-dire dresser tout droit. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, celui que j'avais utilisé quand on a regardé le premier kanji de cette session, c'était Ulalai, la diseuse de Bonamaventure. Moi, je trouvais que ça ressemblait plutôt que dans cette forme-là, en haut, plutôt qu'à une baguette magique, je trouvais que ça ressemblait à une personne qui s'asseyait. Et là, j'imaginais quelqu'un qui s'assoit et qu'on lui a mis des coquillages sur sa chaise. Quand il s'assoit, ça lui fait mal aux fesses et il se redresse tout droit. C'est comme ça que je l'avais retenu celui-là. Bon, c'est un petit peu bizarre. Tiens, il se prononce Tadashi, lui, je ne savais pas. Ou Sada. Pas du tout. Moi, je connais que sa prononciation T. On est sur un kanji N1, qui est quand même pas si rare que ça, vous voyez, en termes de fréquence. L'ordre des traits, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est avec quels mots que je le connais celui-là ? Est-ce que c'est le naité ? Je vais tester des trucs. Non, ce n'est pas celui-là. Je ne sais plus dans quoi on utilise ce kanji. C'est de me retrouver des... Mais oui, Dōté, bien sûr. Japan Kanke, tu as raison. Japan Kanke, je vois que tu as l'esprit bien placé, évidemment. Dōté. Dōté, c'est un puceau. Voilà. Oh, pas celui-là. Dōté, qui effectivement... Dō, c'est Warabe. C'est une jeune personne. Donc, voilà. Dōté, le puceau. Tiens, ça veut aussi dire une sœur dans la religion catholique. Je ne savais pas du tout. Donc, voilà. Mais si ça se trouve, c'est le seul mot que je connaissais avec ce truc-là. Je vais quand même faire d'autres petites recherches, là. Non, mais ça, on s'en fout. Lerjō. Bon, la ceinture de chasteté, effectivement. Ils mettent beaucoup de trucs avec la chasteté. Lerjōgō. Ah, tēsō. Tējō. Tējō. On va regarder s'il y en a d'autres que Dōté dans l'autre sens. Vous voyez, Dōté, c'est vraiment le truc le plus... Ah, Pté ! Le fait d'être infidèle. Ouais, donc il y a peut-être une sorte de... Ouais, donc vraiment la chasteté. La chasteté. C'est drôle ce kanji. Le cinquante-huit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Un coup de baguette magique et le coquillage se tient debout. Pourquoi pas ? Magic wand is needed to make a clam stand upright. Stand upright, ok. Upright in character, not in position. Donc, effectivement, c'est la droiture. Plus que de se dresser droit, c'est la droiture dans le sens métaphorique du truc. Donc, voilà. Après, on verra pourquoi les puceaux se tiennent droit. Je vous laisserai éventuellement avoir des histoires bien crados dans vos têtes, là. Voilà. Mais bon. Il n'est pas forcément évident, évident, celui-là. Franchement. Donc, le T de Dōté. Ah, le suivant, en revanche. Là, on revient dans les kanji. Beaucoup plus courant. Une petite bouche. En haut. Et en dessous, un gros coquillage. Je dessine très mal, comme d'habitude. Ah, mais il me le reconnaît gentiment. Alors, celui-là. Celui-là, on faisait un petit paquet à le connaître. Ce qu'on voit quand même pas mal. Vous me dites dans le chat. Tchèc, tchèc. Alors, il se prononce IN, effectivement. Et c'est les employés. Les subordonnés. Le IN de Shah-IN, exactement. Les employés, membres, subordonnés. Ça, c'est un kanji qu'on aime. Une seule prononciation. Un sens bien clair. On t'aime, toi, IN. Hein ? On t'aime beaucoup. En plus, ça marche, regardez. Oh, je t'aime. Ça marche même dans la vidéo. Bon. Vous voyez que ça, c'est un kanji important. 54 sur 2500 en termes de fréquence. Le membre, effectivement. Un membre de quelque chose. Attention, Japan Kankai. Il va nous partir en vrai encore. Déjà qu'il nous parlait de puceaux. Donc, niveau JLPT M4. Grave. Donc, il a tellement de... Voilà, vous voyez les exemples qu'il nous mettent. Ils nous en mettent pas beaucoup parce que, enfin voilà, il y en a plein. Souvent, vous pouvez le combiner avec n'importe quel truc qui peut avoir des membres. Ben voilà, vous allez mettre ce IN juste après. Et donc, le mot clé qu'a mis ici, c'est employé. Employé. Tiens, d'ailleurs, attendez. On va en mettre un petit peu plus près. Voilà. IN. Le bon employé, celui qui sait tenir sa bouche et amasser un maximum d'argent. OK. Un employé, il a fait un jeu de mots avec clam. La petite... Le coquillage. Un employé, c'est un coquillage avec une bouche. Ouais, non, je pense pas. Taïko, c'est trop long. Trop long. Voilà. On peut avoir cette idée que, enfin voilà, qu'un employé, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler, donc qui a besoin d'argent. La bouche, ça peut ressembler un peu à la tête. Donc, on peut aussi penser au nombre d'employés, au nombre de têtes qu'il y a dans une entreprise. Voilà. Ah bah, le SHA-IN, on le retrouve ici. Voilà. Voilà. You need to watch your mouth and clam up. Bon, pas mal de jeux de mots avec ça. Hey, merci JadeSafe pour le follow. Merci, merci. Donc voilà, un petit IN, comme SHA-IN. I-IN CAI, le comité. Je sais pas pourquoi il vient de celui-là. I-IN, un membre du comité. Ce genre de choses. Et bonjour à toi, Jade. Eh non, il n'a pas de lecture KUN celui-là. Il n'a qu'une petite lecture ON. C'est pas gentil ? C'est pas gentil ? Moi, j'aime bien. Les KENJI mono-lectures, c'est mes amis. Il n'y en a pas assez. Donc, en plus, franchement, Jisho est très généreux sur le nombre de lectures. Donc voilà, s'il vous dit s'il n'en trouve pas, c'est que vraiment, il n'y en a pas quoi. Enfin voilà. Parce que parfois, vous trouvez des lectures KUN qui sont vraiment ultra rares sur certains. quand j'y ai une des lectures ON qui sont très rares. Donc, si vous dit qu'il n'y en a pas, alors là, on se le tient pour dit et on est bien content. Donc, ensuite, on va regarder un autre qui est un peu plus rare. Donc, on a toujours notre coquillage. À côté, on retrouve notre diseuse de Bonaventure de tout à l'heure. qui est un peu bu, visiblement, vu comment elle est déformée. Elle n'est pas si déformée que ça, il me l'a retrouvée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? J'ai ma diseuse de Bonaventure et j'ai de l'argent. Évidemment, la Bonaventure, ça coûte un peu. L'idée qu'on a là-dessus, c'est le fait d'accrocher quelque chose ou de le coller. Si tu connais la musique, la musique, c'est une version piano de la bande originale du jeu vidéo Final Fantasy VI. Faite par la charmante pianiste Cara Comparetto, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser sa musique en background pour mes petits lives. Et donc, je ne m'en prive pas puisque j'adore ce qu'elle fait. Tu trouveras le lien dans les descriptions de ces vidéos-là que je mets sur YouTube quand je l'utilise. On aura d'autres occasions de parler de Nobuo Ematsu. Je suis allé le voir deux fois en concert, j'ai adoré, voilà. Bref, donc, Haru, Koller. On va coller quelque chose, on va l'accrocher. Également Tsuku, plutôt dans le sens d'être accroché. Ten, Chou. Je le retiens surtout avec Haru, parce qu'on n'est pas sur un kanji ultra précon. Voilà, 2444. Chou-fu. Ah oui, Chou-fu, j'avais complètement oublié ce mot, voilà. Quelque chose qui est collé, quelque chose qui est joint. Donc voilà, Chou-fu, collé. Mais sinon, ce qui est le plus connu, c'est Haru. Donc il peut aussi s'écrire avec ce kanji-là. Et qui veut dire collé, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir comme histoire pour expliquer tout ça ? Numéro 60. Alors, Heisig, il a mis le mot, le fait d'afficher quelque chose sur un panneau. To post a bill. Alors, écoute, Sylvain, si tu savais. Tu sais, les Final Fantasy, c'est à cause d'eux que je suis là. Le truc qui m'a vraiment mis, on va dire, un peu au japonais, c'était Final Fantasy V, qui n'était pas traduit en anglais et que je m'étais acheté en import japonais. Donc voilà. Alors, nos amis portugais. Alors, they should post a bill warning about these money scamming fortune tellers. Ouh, le gars, il dit, on devrait mettre une affiche qui dit, attention, il y a des arnaques, voilà, des arnaques aux arts divinatoires. Voilà. Donc, j'aime bien cette idée-là. Vous imaginez un poster qui dit, attention, cette personne, cette diseuse de Bonaventure va vous arnaquer. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Les coquillages se collent au rocher, marmonnettes, ouais. Après, c'est pas un rocher. Donc, si ça peut te permettre de réaliser Uranaï, notre diseuse de Bonaventure, ça peut être pas mal. Mais là, du coup, on a des... Ouais. The city should post a bill warning about these money scamming fortune tellers. C'est pareil. Ouais, voilà. Hein. Coolie. Donc, ouais, on pourrait imaginer... Moi, j'avais imaginé, en fait, le fait que... En fait, je crois que quand je l'avais étudié, celui-là, c'était la diseuse de Bonaventure à qui on donnait plein d'argent, elle récupérait plein d'argent, et qu'elle se... Et comme c'était de l'argent un peu sale, qu'elle l'accrochait, qu'elle l'accrochait sur des pinces à linge, avec des pinces à linge, là, pour le faire sécher, et que voilà. C'était comme ça que j'avais retenu qu'il était un peu collé, qu'il était accroché comme ça dans sa roulotte. Donc, voilà. Alors, le suivant, on va se le regarder, et euh... ce sera peut-être, 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 ça va probablement être le dernier qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Ça va être bien, on va regarder. On va terminer par un truc bien simple, que vous connaissez. On a toujours notre œil, et il va encore avoir des papattes. Mais cette fois-ci, hop, d'autres papattes, qui ont une forme un peu différente. Ah, je suis fier de moi, là. Franchement, il ressemble, là, hein ? Il est un peu en perspective 3D, mais... Regarder ! Effectivement, Jade. C'est bien ça. Et dans la prononisation, on est... Ken. Miru. Mi. Eru. Être visible. Être vu. Mi. Seru. Montrer. Même si pour Mi. Seru, on a euh... Euh, non. Pour Mi. Seru, c'est bien celui-là, par contre. Je me confondais avec Shimesu. Donc, Mi. Seru. Montrer. Misete kudasai. Montrez-moi, s'il vous plaît. Ken. Miru. Mieru. Bon. Lui, c'est du N5. Hein ? Donc, vous le connaissez. Heiken. Ouais. Voir, globalement, quelque chose. Avoir un aperçu de quelque chose. Kenbutsu. L'idée d'aller visiter, d'aller regarder quelque chose. Par exemple, aller voir les chutes du Niagara, par exemple. Miru. 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 Très vite, en un clin d'œil. Et Mieru. Forme intransitive qui veut dire être visible. Miru. Miru. Celui-là, franchement, bon, on va surtout apprendre à l'écrire, à le dessiner, puisqu'il est tellement, il est tellement simple, entre guillemets, enfin, il est tellement fréquent que voilà, il est complètement inévitable. Donc, quand on est sur certains kanji, voilà, qu'on voit vraiment tous, tout le temps, surtout au début, l'importance d'avoir une histoire à se raconter, c'est, voilà, c'est moins important. Donc, pour voir le monde, on n'a besoin que de ses yeux et de ses jambes. Merci, Tenke. Voilà, des yeux et des jambes, c'est ce dont on a besoin pour voir le monde. Parce que voilà, tout à l'heure, je vous avais dit, les deux petits traits que j'avais mis en dessous, comme pour le coquillage, c'est plutôt les pattes, les pattes des animaux. Là, on est plutôt avec un œil sur des grandes jambes. Tout à l'heure, on avait l'œil sur pattes. Là, on a l'œil, comme tu dis, Jadsef. Là, on a l'œil sur des grandes jambes. Pour voir. Milu. Voilà, voilà. Donc, un kanji hyper important, qui, je pense, est vraiment sympa. Il a des prononciations kun, mais qui sont toutes justifiées. Ils ont des sens bien distincts, qu'on peut bien isoler dans sa tête. Et le ken, qu'on commence à voir, surtout au niveau N3, plutôt, avec des mots comme Kenbutsu, Haiken, Hakken, une découverte. Effectivement. Voilà, voilà. Donc, on arrive au bout de cette petite séance de kanji d'aujourd'hui. Je fais ça le jeudi à midi. Enfin, entre midi et 2. Je fais ça plutôt, maintenant, vers 13h. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais essayer, ce soir, de nous faire un petit live lecture. Voilà, qui sera peut-être pas aussi long que d'habitude. Et puis, demain, on se fait un live traduction de chanson. Je n'ai pas du tout... Je crois que je n'ai pas décidé... Je ne sais plus trop ce que je vais faire. Mais voilà. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne. Bref. Et puis, surtout, à me suivre un petit peu partout. Insta, YouTube, pour les replays sans limite de temps. Et puis, bien sûr, ici, sur Twitch. Donc, on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! À la prochaine ! Et quand je ne suis pas là, j'en profite. Quand je ne suis pas là, allez voir les copains. J'ai hébergé un certain nombre de personnes sur ma chaîne, dont David, JapanKanke et d'autres. Donc, allez les voir si vous voulez votre petite dose sur Twitch de japonais. À très bientôt !